et je vous invite encore tous à faire les exercices à faire en même temps que moi écrivez en même temps que moi et postez votre code en commentaire ça peut aider quelqu'un peut-être que vous n'avez pas eu la même méthode que moi même si vous avez la même méthode mettez votre code quand même pour motiver les autres à pratiquer aussi l'utilisateur va saisir un nombre encore on connaît la chanson déjà fait une poutre on fait une route une poutre et là on lui précise ce qu'il doit entrer validé d'entrer lui afficher tous les diviseurs de ce nombre les diviseurs tous les diviseurs est ce que si on conserve ici peut-être qu'il veut dire les diviseurs dans le sens où si notre membre est 14 celui qui a un diviseur qui est 2 on peut le diviser par 2 diviseurs 2 et un autre diviseur c'est 7 c'est divisible par 2 et 7 on peut dire aussi que c'est divisible par 14 je me demande si c'est dans ce sens là qu'il l'auteur veut le dire ou si il ya autre chose à comprendre par cette question lui afficher tous les afficher tous les diviseurs de ce nombre et on peut faire ça on peut trouver ça on va on va considérer que c'est ce genre de chose qu'il veut si on donne un nombre il affiche chaque fois qu'un nombre est divisible par ce nombre on affiche la réponse ici nous allons nous occuper que d'un nombre entier donc on met int on met int à n pour que notre programme considère n en la chaîne de caractères ici comme un nombre entier on dit on va travailler avec des nombres entiers donc on veut dire on veut faire on veut trouver tous les diviseurs pour trouver tous les diviseurs l'algorithme c'est l'algorithme un algorithme c'est une façon de faire quelque chose l'algorithme ici comment trouver la réponse ça veut dire qu'on va prendre le nombre d'abord puis on va le diviser par 2 si on le divise par 2 non on fait modulo 2 et on regarde la réponse si un nombre est divisible par 2 alors ce nombre modulo 2 donne 0 je pense qu'on avait fait quelque part qu'un nombre est divisible par 2 alors ce nombre modulo 2 est 0 oui c'est ça oui modulo 2 pour voir si un nombre est paire ou impair c'est la même chose donc ce qu'on fait comme on a dit on prend un nombre on divise par 2 on divise par 2 et on voit si c'est si le modulo est égal à 0 puis on divise par 3 puis on divise par 4 ainsi de suite on divise par tous les noms pour voir si leur modulo est égal à 0 si le modulo est à ce nombre là égal à 0 alors il est divisible par ce nombre là et on affiche ce nombre si le modulo n'est pas égal à 0 à ce nombre là alors on continue au suivant jusqu'à lui même parce qu'on sait qu'il est divisible par lui même jusqu'à lui même on va utiliser ici la boucle fort une boucle fort on va déclarer une variable à l'extérieur on va dire t vous temporaire t égal à 1 on va dire fort i on vous dit i dans l'intervalle 1 à à n plus 1 ici on peut mettre n plus 1 parce qu'on a déjà dit de considérer n comme un nombre entier donc on peut dire de i à n plus 1 ça veut dire de i à n quand on dit n plus 1 l'ordinateur va faire de 2 jusqu'à n l'ordinateur va considérer ça comme 2 jusqu'à n donc pour qu'il arrive à n on doit mettre plus 1 ici pour dire va de 2 jusqu'à ce chiffre là moins 1 ce chiffre là moins 1 c'est n plus 1 moins 1 ça donne n on veut qu'il aille de 2 jusqu'à n donc on met plus 1 après ça après ça ici on comme j'ai dit on prend le nombre n et on essaie de voir if c'est un if on va voir si 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 modulo i si n modulo ce nombre là est égal à 0 alors on affiche alors on imprime ce nombre on imprime on imprime on va on dit i i 1 1 il a 2 est ce qu'on dit on dit pour y dans cet intervalle là alors si modulo si n si le nombre qu'on a modulo y est là à zéro alors alors ce nom c'est un diviseur donc on affiche le message on va dire il est un diviseur de n dans le cas contraire on ne fait rien dans le cas contraire on ne fait rien comme puisqu'on ne fait rien on peut ici ne pas mettre le else dit il continue c'est tout donc il va entrer dans la boucle et chaque fois que n sera divisible chaque fois que n sera divisible par un par un i ici il va afficher ce i là on va utiliser on va utiliser 14 pour voir on va voir si 14 et on va voir les diviseurs de 14 c'est excellent point paille on va exécuter pour voir 14 on a dit 14 à 14 à trois diviseurs vous voyez ici 2 est un diviseur de 14 7 est un diviseur de 14 et 14 est un diviseur de lui même si on peut s'arrêter un peu plus tôt on peut s'arrêter à 1 puisqu'on sait que déjà que tout nombre est un diviseur de lui même on va mettre 14 donc on sait qu'il aura deux diviseurs c'est ça 2 est un diviseur de 14 7 est un diviseur de 14 on peut prendre un autre chiffre ouah pour 20 par exemple 20 les diviseurs c'est 2 4 5 on va voir si j'ai la bonne réponse le nombre qu'on va rentrer c'est 20 vous voyez 2 est un diviseur de 20 4 est un diviseur de 25 est un diviseur de 20 et 10 est un diviseur de 20 ça ça nous donne tous les diviseurs ça nous affiche tous les diviseurs et quand ce n'est pas un diviseur il ne fait rien le programme notre programme ne fait absolument rien quand ce n'est pas un diviseur on passe à l'égressif suivant le suivant c'est le 12 saisir en garantie copie ça